Et maintenant, un bon boit de cast ! Et maintenant, un bon boit de cast ! Et on continue, Aston Spiel 2007, le salon international du jeu de société. Cette fois-ci, on rencontre Mathieu Depenoux, le fondateur de la société d'édition Cocktail Games. Cocktail Games édite des jeux que vous connaissez sans doute déjà, avec toujours une petite boîte en métal, assez facile à transporter, des jeux grand public, simples, malins, qu'on appréhende avec facilité, et qui sont toujours d'excellents moments. On retrouve Mathieu tout de suite. Une bonne écoute, et à très bientôt pour un prochain boit de cast ! Ou bien on se retrouve sur le site des Soirées Terribles, www.soirées-terribles.pe ou bien boit de cast.be. Voilà. Donc je suis avec Mathieu Depenoux, de la société d'édition Cocktail Games. Et on vient d'entendre justement un jeu. D'abord, bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Et comment se passe ce salon d'Essen ? Pas mal pour nous, c'est la deuxième édition. Donc la première année, en fait, les deux premiers jours, j'avais été un peu déçu, parce que bon, nous, on a des jeux très grands publics. Et les deux premiers jours, c'est les geeks qui font la course à la nouveauté. Alors ça a tendance à me déprimer, en fait, qui achètent un peu, je dirais tout, et de temps en temps n'importe quoi. Voilà. Alors nous, on marche vraiment sur ce salon, en fait, le week-end, le samedi et dimanche, parce que là, on a notre clientèle, c'est-à-dire une population très grand public, qui aime des petits jeux simples et malins. Mais là, je trouve que ça marche mieux ces deux premiers jours, en fait. Je suis assez content. Puis on commence à avoir une petite image. On surprend les Allemands, parce qu'on a une collection assez grande et ils ne nous ont pas vus, en fait. Voilà, les jeux, les petites boîtes sont jolies. Voilà, pas trop chères, en fait. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Justement, parlons-en, comment est-ce qu'on se dit ? Je vais aller à Esson, donc si je prends l'année 2006, je vais à Esson. Et comment est-ce qu'on appréhende ça ? Comment est-ce qu'on prépare cette venue ? Alors, la première année, c'est Cyril de Starry Games qui m'a dit, écoute, tu devrais essayer, etc., il y a peut-être une possibilité. J'étais moyennement chaud, puis je connaissais Esson, parce que j'étais venu en tant que joueur, un peu auteur de jeu sur les bords. Et puis, ben voilà, on a pris un stand un peu à l'aventure. On a pris quelques jeux, puis ça a bien fonctionné, parce que Esson, pour un éditeur, ça marche en deux temps. C'est-à-dire, il y a les ventes, en fait, qu'on fait sur place, qui, usuellement, en fait, couvrent le déplacement. Mais ce qui compte, en fait, c'est après les débouchés qu'on peut avoir. Et si je fais le bilan sur Esson 2006, j'ai deux jeux qui sont en Allemagne chez Outer, donc Vitrail et La Grande Parade. J'ai une exclusivité pour la FNAC au Portugal, donc je sors six jeux de poche en novembre prochain, en fait, sur des jeux au Portugal. J'ai signé Vitrail aux Etats-Unis, en fait, avec une boîte de jeux éducatif qui s'appelle Game Right. Donc c'est effectivement assez positif. Ça me donne un peu des possibilités de diversification à l'étranger, auxquelles je n'avais pas pensé forcément au départ. Donc c'est vraiment un salon international, à ce moment-là ? C'est vraiment un salon international. Après, je pense que l'étape suivante sera pour nous, en fait, de faire Nuremberg pour trouver, en fait, des débouchés dans d'autres pays. Parce qu'on a vraiment une collection qui plaît et qui est exportable, à l'exception des jeux d'expression, quasiment en l'état, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont des jeux qu'on peut appréhender même sans lire les cartes. C'est quelque chose qui est... La majorité est quand même internationalisable sans trop d'efforts, mais... Oui, c'est vrai, il y a assez peu de texte sur les cartes. Alors, bon, il y a deux choses. Il y a les jeux de communication, c'est entre autres choses. Et puis il y a les jeux d'expression, ou là, qui sont totalement intraduisibles, en fait. Donc on en a pas mal, en fait. Donc ça, évidemment, en fait, ces jeux-là ne sont pas présents, en fait, sur notre centre, sur ce genre de manifestation. Mais on est très clients de jeux de lettres, de jeux sur les mots, sur la langue française, etc. Parce qu'on aime beaucoup ça. Et on estime qu'un jeu qui sort dans ce registre-là, ça doit nous revenir et ça doit aller nulle part ailleurs, en fait. Donc justement, c'est quoi l'actualité de Cocktail Games à SN 2007 ? Alors, à SN 2007, en fait, on a trois sorties. Alors, on a un petit jeu, en fait... Parce que ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est de remplir les trous, en fait, non remplis dans la gamme. Voilà, c'est-à-dire, en fait, par exemple... Donc on a, en fait, un jeu qui s'appelle Chabirane, qui est un jeu de connexion, qui est un jeu d'un auteur qui s'appelle Antoine Bozat, qui est un petit jeu sympathique où des chats doivent retrouver leur foyer accueillant en cheminant, en fait, dans des gouttières. Voilà. On a également, en fait, un jeu à objectif secret qui s'appelle Papillon, qui est un jeu d'Auriole Coma Sicoma, qui est un catalan. Voilà, où on a des objectifs secrets. On doit faire un élément de quatre papillons qui ont soit une couleur donnée, soit une forme donnée. On a ensuite un jeu qui s'appelle Tai Chi Chuan, qui est un jeu de Willy Amatia, qui est un stop ou encore, avec des lettres, dans la veine d'In Extremis. Et on a enfin un petit jeu d'expression qui s'appelle Aficionado, qui est un jeu de Martin Bertrand. Voilà les quatre jeux. Et également, sur l'après-essen, en fait, on a une coédition franco-belge, non, belgo-française, il faut que je dise ça plutôt. Voilà. Belgo-française, en fait, sur un petit jeu de Ludovic Maublan, qui s'appelle Bonne Question et auquel on croit beaucoup. Voilà. Pour l'avoir testé, effectivement, il y a de quoi y croire. Donc c'est très bien. Le jeu qu'on a entendu juste là, à la table, c'est quoi ? Là, ils sont en train de jouer à Tai Chi Chuan, en fait. Voilà. Alors, Tai Chi Chuan, c'est un stop ou encore avec des lettres. Donc on retourne une première carte, un L, par exemple, et après d'autres cartes, il va falloir, en fait, trouver des mots, pardon, trouver, en fait, un mot dans lequel les lettres sont présentes. On a une possibilité de soit s'arrêter, soit de continuer. Voilà. Voilà. Une prise de risque, on peut être défié, etc. Enfin, c'est assez sympathique. Ça plaît beaucoup. Ça plaît aux joueurs, ça m'inquiète, en fait. D'accord. Mais justement, pour que ça plaise aux joueurs, vous avez sans doute une façon de travailler. Est-ce que ce sont les auteurs qui viennent vous voir ? C'est vous qui dénichez les auteurs ? Comment est-ce que ça se passe, ce genre de mécanisme ? Moi, je pense déjà qu'un bon jeu, ça ne vient jamais tout seul, en fait. C'est-à-dire, un bon jeu, il faut aller le chercher. Donc, c'est des relations avec des auteurs, en fait, mainteneurs de ma relation. Sur la gamme de jeux de poche, il y a, en fait, tout le monde, même les auteurs les plus connus, ont envie d'être présents dans la gamme de jeux de poche. Après, il faut que le jeu me plaise. Ça, ce n'est pas gagné, en fait. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de propositions. On doit recevoir à peu près 200 propositions par an. Voilà, nous, on est des testeurs simples. C'est-à-dire, moi, je teste chez moi, je teste avec mes neveux, en fait. Voilà, et ça me plaît, j'y vais, ou je n'y vais pas. Après, c'est un peu d'intuition, etc. J'essaie toujours d'avoir un point de vue joueur, en fait. C'est-à-dire, si ça plaît aux joueurs, tant mieux. C'est un plus. Si ça ne plaît pas et si on y croit, tant pis, en fait. Parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas appréciés des joueurs, mais qui se vendent très bien, en fait. Et voilà, c'est vraiment, en fait, c'est plus de l'intuition, se dire, voilà, ça peut marcher. Alors, de temps en temps, ça peut être du parasitisme commercial, comme Sudocaré. On essaie de s'accrocher au train Sudoku un peu tard, mais bon, ça ne fonctionne pas si mal. Et puis, après, il y a des vrais produits de passion. Je veux dire, il y a des jeux exceptionnels, comme Vitry, bon, c'est un truc, on a ça une fois dans sa vie d'éditeur. Il ne faut pas passer à côté, en fait. Voilà, donc, c'est... Ça marche à la passion. Puis, c'est... Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on soit très vigilants, parce qu'on a une gamme... Voilà, le jeu de poche Sabirin, c'est le dernier, c'est numéro 23. Donc, on a une stratégie de cannibalisation de gamme, en fait. Donc, on va arrêter des références. Seuls les meilleurs, en fait, perdureront. Mais il faut, ça nous oblige à être encore plus sélectifs dans le choix des jeux, parce qu'il y a une offre qui est considérable. Alors, on a la chance d'avoir une identité visuelle. C'est-à-dire, notre gamme, on la reconnaît. Je veux dire, c'est les petites boîtes en métal, les jeux de communication simples, pas chers, avec une idée maligne à l'intérieur. Voilà, mais malgré ça, voilà, on est un peu plus concurrencé qu'il y a deux ou trois ans, en fait. Dans un marché en croissance, en fait, ça... Je dirais, tout le monde y va, en fait. Après, l'idée, c'est quand même d'être là dans deux ou trois ans, en fait. Justement, le futur, l'après-person, le futur direct de Cocktail Games ? Alors, bon, je pense qu'on va un peu se calmer en jeu, parce que, bon, cette année, on a fait six sorties de jeu, donc c'est beaucoup. Alors, on va relancer, en fait, Kezako, qui est maintenant Kiproko. Voilà. Bon, là, qui est en retirage, en fait. Bon, c'est exactement le même jeu, on a juste changé le nom. J'aimerais bien avoir un gros jeu de communication pour parler, pour une réédition de compatibility, mais c'est très dur, en fait. parce que ça n'arrive pas, en fait, au prix de vente auquel j'aimerais qu'il soit. Je m'intéresse à l'édition du multi, en fait, mais en faisant un prix qui puisse lui permettre, en fait, d'être diffusé, en fait, en boutique spécialisée, parce que c'est la clé de la diffusion. Donc, là, je suis en cotation, en fait, là-dessus, parce que pour un éditeur, c'est le bonheur. Une notoriété, en fait, déjà existante, première chose. Voilà, un jeu apprécié des joueurs et des boutiques qui ont envie de le vendre, en fait. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est pas pile dans la gamme, parce que c'est, bon, on est plus sur jeu d'adresse en bois, mais bon, c'est un jeu qu'on comprend en une minute et qu'on joue en 15, donc de ce point de vue-là, il est dans la ligne éditoriale, en fait. Donc, voilà un peu, bon, plus un ou deux autres jeux de poche qui se présenteront éventuellement, en fait. Voilà. Pas de quoi s'ennuyer. Non, 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 pas du tout. Voilà. Parfait. Si vous deviez nous conseiller un jeu à l'heure actuelle, peut-être pas spécialement à Eson, mais ça, c'est un jeu que je trouve qu'on doit y jouer parce que ça fait plaisir. Peut-être pas un, mais une gamme. Bon, moi, après, je suis assez client de petits jeux de stratégie simple. Bon, j'aime beaucoup Quarto. C'est un jeu épuré, simple et magnifique. Voilà. S'il y en avait un, ça serait celui-là. Eh bien, voilà. C'est Quarto. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Et à très bientôt. Voilà. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501